bonjour chers élèves j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez pardon j'espère que vous avez passé une bonne fête et j'espère que vous avez aussi passé un bon ramadan malheureusement on n'a pas pu se voir pendant ce mois sacré donc c'est triste quand même de ne pas vous voir pendant cette longue durée mais on n'y peut rien c'est c'est comme ça des fois on est on choisit pas on est obligé de subir et on espère qu'on va vraiment sortir de cette situation inshallah le plus tôt possible et l'année prochaine on va se voir on va on va essayer de récupérer un peu et de d'espérer que cette période ne va pas vraiment influencer vos connaissances et votre niveau d'accord alors j'espère aussi que vous avez déjà vu ce que je vous ai envoyé la semaine dernière et si vous êtes en train de voir cette vidéo ça va me faire plaisir pourquoi parce que moi je sais que vous voyez que vous continuez à voir ces vidéos qui quand même essayent de vous aider à continuer à étudier c'est très important ou bien sûr parce que d'ici le début de l'année il y aura vraiment cinq mois d'arrêt de d'études c'est pas c'est pas c'est pas vraiment une situation tranquillisant c'est une situation qui fait peur quand même mais je vous fais confiance que vous n'allez pas vraiment baisser les bras que vous n'allez pas abandonner essayez de temps en temps de voir ça de travailler de de rester quand même toujours proche des des livres proche de vos manuels ainsi de suite alors la leçon d'aujourd'hui on a déjà abordé cette leçon l'intensité on a parlé de l'intensité et c'est pas une leçon difficile je vais seulement la faire parce que c'est une leçon qu'on va revoir l'année prochaine donc j'essaie quand même de vous rappeler seulement la notion c'est quoi l'intensité et comment on peut exprimer l'intensité on a déjà parlé de ça on a abordé ce sujet ou bien cette leçon une fois dans la classe alors l'intensité c'est le degré de quelque chose le degré d'une action le degré d'un état le degré de quoi de 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 à quel point c'est 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 fort c'est moyen ou bien c'est c'est faible alors l'expression de l'intensité valons selon une échelle qui va du plus faible au plus plus fort ce sont généralement voilà ce qui est important dans cette leçon ce sont généralement les adverbes qui servent à exprimer cette intensité d'accord mais on peut utiliser également les préfixes et suffixes mais d'une manière générale ce sont les adverbes qui jouent ce rôle et je me rappelle très bien lorsqu'on a étudié les adverbes on a dit quel est le rôle de l'adverbe on a dit que l'adverbe vient pour pour ajouter au sens le degré d'intensité que ce soit pour un adjectif pour un verbe ou pour pour une expression donc voilà l'expression d'intensité n'est pas toujours la même elle varie des fois on a une intensité faible elle est moyenne elle est forte elle est très forte elle est peu faible ainsi de suite alors l'essentiel c'est de savoir que la classe de mots qui fait c'est qui permet d'exprimer l'intensité ce sont les adverbes mais des fois on peut en ajoutant des préfixes et des suffixes vraiment varier cette intensité alors l'intensité faible d'accord on a par exemple l'adverbe peu et les adverbes en mots d'accord les adverbes en mots qu'on ajoute à un sens qui est faible d'accord par exemple lorsqu'on dit faiblement d'accord légèrement doucement alors lorsque je dis doucement donc c'est d'une manière douce mais très douce donc allez-y doucement c'est à dire avec un degré moyen avec un degré pardon faible d'accord il y a aussi l'adverbe peu donc il a pu travailler donc il a travaillé c'est vrai mais c'est pas donc comment était son travail donc le degré de cette action de travailler il a peu travaillé donc c'est une intensité qui est qui est faible d'accord il a peu parler donc il a participé à la conversation mais par rapport aux autres lui il a peu parler donc là donc l'action de parler n'était pas vraiment forte ou bien il a peu parlé il a parlé deux ou trois fois maximum d'accord donc si je veux exprimer l'intensité je peux envoyer l'adverbe peu je peux ajouter donc mot mais toujours avec un adverbe pour exprimer une qualité d'intensité faible d'accord une qualité d'intensité faible donc l'intensité moyenne les adverbes donc on peut employer pour exprimer cette intensité moyenne des adverbes comme assez moyennement quasi quasiment presque plutôt donc exprimer une qualité d'intensité moyenne elle est plutôt jolie donc elle n'est pas vraiment très très jolie voyez elle est plutôt jolie donc sa beauté donc la qualité de sa beauté est moyenne d'accord elle est peu jolie donc sa rédaction était presque réussie c'est pas vraiment très réussie c'est pas excellent elle est presque réussie c'est à dire elle n'a pas vraiment réussi à faire ou bien écrire une rédaction comme il faut on peut employer des préfixes pour l'intensité moyenne des préfixes comme sous et hypo qui peuvent être utilisés par exemple il est sous alimenté donc il s'alimente c'est bon mais il ne s'alimente pas bien donc là son alimentation est moyenne donc il est hypotendu d'accord il est hypotendu voilà maintenant l'intensité élevée elle fait c'est à dire très forte ou bien forte les adverbes très tout fort bien tout à fait et les adverbes aussi avec ment et bien sûr lorsqu'on dit les adverbes avec ment et le mot en entier exprime une intensité élevée c'est vous n'allez pas dire maîtresse vous avez dit ment avec l'intensité faible c'est vrai là avec l'intensité faible mais le sens de l'adverbe employé avec le suffixement donne ou bien laisse comprendre cette intensité ou bien cette qualité d'intensité faible maintenant la même chose on peut ajouter le suffixement et employer des adverbes avec ment mais qui ont dans leur sens cette forte intensité cette qualité d'intensité qui est élevée par exemple il est fort petit c'est à dire mais pas seulement petit très très petit c'est donc le cet adjectif petit il est accompagné avec fort avec l'adverbe fort pour montrer le degré à quel point il est petit c'est un degré qui est très très élevé donc c'est une intensité élevée d'accord on dit il est fort bien d'accord il est par exemple il est très satisfait il n'est pas seulement ça il est très satisfait d'accord il est tout à fait exceptionnel donc vous voyez donc il est exceptionnel mais lorsque j'ajoute tout à fait donc là le degré d'intensité ou bien la qualité d'intensité devient plus élevée lorsque je dis ma maîtresse est gentille c'est bon c'est bien c'est une qualité c'est une bonne qualité mais lorsque je dis ma maîtresse est très gentille là je suis en train de dire que c'est le que c'était cette cette qualité de gentillesse elle est d'intensité très élevé donc elle n'est pas seulement gentil est très gentil lorsque je dis cet élève est très remarquable donc on peut pas ne pas le remarquer il est très remarquable d'accord on peut utiliser aussi des adverbes les adverbes suivants exprimer une intensité mais qui dépasse la norme que veut dire qui dépasse la norme qui qui devient des fois il ne peut pas devenir qualité donc des fois lorsqu'on emploie ces adverbes qui ont une intensité qui dépasse la norme alors on peut entrer dans des défauts dans des situations qui n'ont pas vraiment qui ne sont pas acceptables lorsque je dis il est très gentil c'est acceptable donc cette gentillesse elle est vraiment bonne on aime cette gentillesse donc l'intensité c'est élevé mais lorsque je dis il est trop gentil alors on comprend que sa gentillesse est devenue vraiment un défaut trop gentil quand même c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas bien c'est pas une bonne chose être gentil c'est bien être très gentil c'est vraiment exceptionnel mais être trop gentil donc ici la gentillesse devient un défaut parce que pourquoi parce que ça dépasse la norme donc lorsque une certaine qualité dépasse la norme dépasse ce qui est exigé ce qui est accepté donc ça devient un défaut et dans ce cas on emploie des adverbes comme 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 trop surtout donc il est par exemple si peureux il est si lâche c'est à dire bah quand même déjà lâche être lâche c'est un défaut mais lorsqu'on dit il est si lâche il est si c'est quand même moche c'est pas c'est pas c'est pas bien d'accord par exemple ce plat est trop chaud il sait bien de manger un plat chaud mais lorsqu'il est trop chaud on peut pas d'accord le prendre enfin on pourra utiliser des préfixes comme extra super hyper ultra pour marquer une forte intensité là c'est très très fort lorsque je dis il est hyper gentil alors c'est très fort d'accord c'est c'est archi faux c'est archi faux c'est dire vraiment le degré d'être de ce que vous êtes vous êtes en train de dire le degré de ça de cette erreur c'est c'est complètement faux c'est pas vraiment acceptable il est archi faux il est c'est hyper intéressant c'est pas seulement on s'intéresse mais c'est vraiment très 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 intéressant vous voyez je dis très 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 d'accord très 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 intéressant donc pour dire que c'est une intensité qui est qui est très forte qui est une forte intensité alors au lieu de dire c'est très 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 gentil donc je dis hyper sympa hyper intéressant des fois et dans des cas rares on peut utiliser et ici c'est ce suffixe d'accord cet acteur est richi c'est d'accord mais c'est pas très 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 fréquent alors voilà c'est tout ce que j'ai essayé de vous rappeler pour cette courte vidéo pourquoi parce que l'emploi des adverbes et ses suffixes et ses préfixes doit vraiment être compris des fois lorsqu'on emploie l'adverbe et lorsqu'on ajoute certains préfixes certains suffixes ça ça change ça modifie le sens et ça modifie le sens vers une bonne chose ou bien vers une mauvaise chose ou bien une chose qui est ordinaire ou bien une chose qui est simple ainsi de suite d'accord donc voilà c'est tout pour pour aujourd'hui merci pour votre attention et bon courage à toutes et à tous et n'oubliez pas vraiment que votre intérêt aux études m'intéresse et me fait plaisir j'espère que vous allez passer de bons moments en écoutant ces vidéos que vous profitez j'espère que c'est quand même un peu intéressant que j'arrive vraiment à vous transmettre un message que vous réussissez quand même à comprendre et à maîtriser donc voilà merci et au revoir merci